Le PRP, c'est un concentré de facteurs de croissance, c'est-à-dire un concentré de substances biologiques qui vont booster la fabrication de fibres de collagène et de fibres d'élastine. Le plasma riche en plaquettes, communément appelé PRP, offre de nombreux avantages. En ORL, cette thérapie innovante permet de traiter les cordes vocales lorsqu'elles sont devenues trop rigides ou trop fibreuses, altérant significativement la voix. C'est le cas dans les cicatrices des cordes vocales, par exemple après une chirurgie des cordes vocales, lorsque la voix est très abîmée, le PRP peut être une option. C'est le cas aussi dans ce qu'on appelle les presbiphonies, c'est-à-dire les cordes vocales vieillissantes. La corde vocale devient fibreuse, réagit mal à la vibration et on propose des cures de rajeunissement des cordes vocales avec des injections de PRP. On se sert également du PRP dans les inflammations post-opératoires parce qu'on s'est aperçu que le PRP est non seulement riche en facteurs de croissance, mais a également un certain pouvoir anti-inflammatoire et anti-fibrotique. Le PRP est fabriqué le jour même de l'intervention par le laboratoire de culture et de thérapie cellulaire. On réalise un prélèvement au pli du coude en asepsie. Ensuite, on récupère 18 ml de sang qu'on va transférer dans un dispositif médical que l'on va faire centrifuger. Une fois la centrifugation terminée, on récupère le plasma et que l'on transfère dans les deux seringues de 2 ml. Toutes ces étapes sont réalisées sous un PSM, donc sous un poste de sécurité microbiologique, pour bien assurer la stérilité du produit. Après les démarches administratives et la prise de sang, le patient est accueilli par l'orthophoniste et préparé à l'aide de méthodes inspirées de la sophrologie et de l'hypnose. Un casque de réalité virtuelle peut également être utilisé pour permettre au patient d'entrer dans la salle d'intervention avec sérénité. En pratique, les injections sont réalisées sous fibroscopie interventionnelle, sous anesthésie locale, dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Il va rentrer dans une salle qui est dédiée. On va endormir ses fosses nasales, puis on va, à l'aide d'un vidéo-endoscope, arriver au niveau du larynx, anesthésier également le larynx. Et à l'aide d'une petite aiguille insérée dans le vidéo-endoscope, le plasma riche en plaquettes va pouvoir être injecté directement dans les cordes vocales, une ou deux cordes vocales, en fonction de l'indication. Après cette injection, le patient reste en surveillance pendant environ une heure, le temps que se dissipent les effets de l'anesthésie, puis il pourra regagner son domicile le jour même. Alors, on peut avoir un petit inconfort au niveau des fosses nasales et au niveau de la gorge, car on sent le vidéo-endoscope qui est en position. Mais grâce à l'anesthésie, l'injection en elle-même n'est pas douloureuse. Les résultats des injections de PRP dans les cordes vocales sont en cours d'exploitation, mais sont déjà très intéressants, d'autant qu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique. Le PRP fait partie des thérapies innovantes et qui font partie plus généralement de ce qu'on appelle la médecine régénérative. C'est un domaine en pleine évolution dont les indications ne font que commencer. Donc c'est du confort, certes, mais aussi parfois la possibilité pour un chanteur vieillissant de chanter plus longtemps, la possibilité pour un jeune retraité de continuer à avoir une activité sociale. La médecine régénérative n'en est qu'à ses débuts. J'ai toujours eu des difficultés sur mes cordes vocales où il y a des moments où j'avais des périodes d'aphanie où je ne pouvais plus parler depuis toute petite. Et ces derniers temps, ça s'est accentué avec des éraillements, de la voix enrouée, comme si j'avais un chat dans la gorge, de manière inexpliquée. Ça peut arriver d'une minute à l'autre. Auparavant, je devais avoir des épisodes de voix enrouée au moins une à deux fois par jour. Là, c'est une à deux fois par semaine seulement. Je parle mieux et ma voix, elle est surtout plus nette d'une manière générale. L'amélioration est liée. Il n'y a pas de comparaison possible. Tous les jours, je peux chanter. C'est plus aujourd'hui, est-ce que ça va sortir ? Et puis surtout, mis à part les jours, je suis très fatiguée. Tout sort, je trouve que presque allait mieux qu'avant. Après, j'ai toujours un petit passage à négocier. Mais je négocie, contrairement à avant, où c'était un coup oui, un coup au moyen, un coup pas du tout. Donc voilà, je suis très contente.